Bismillah, salatu salam ala rasulillah, salallahu alayhi wa sallam Aujourd'hui mon frère ou ma soeur dans la foi, je vais t'enseigner un concept fondamental sans lequel tu risques de ne pas surmonter les preuves du conflit que ce dernier concerne un ami, un conjoint ou un membre de ta famille Il faut que tu saches que ton véritable ennemi c'est essentiellement Satan Mais ce dernier aspire à s'identifier à l'homme de sorte que les gens s'entretuent ou se livrent des animosités déclarées mais très souvent cachées, cachées, cachées Aussi quand le démon s'introduit en toi, il peut te faire ressentir des idées ou des pulsions négatives de sorte que se déforme en ta conscience l'image de ton prochain C'est pourquoi il t'appartient à ce moment précis le devoir de faire la part des choses entre ce que tu penses vraiment et les ressentis extérieurs que tu peux subir Car à partir du moment où tu caches les opinions et les émotions négatives que le démon t'inspire à l'endroit de quelqu'un, alors tu vas indubitablement t'identifier à ce diable et la relation avec ce dernier, avec ton prochain, va automatiquement se briser puisque instinctivement on méprise toujours la personne qui aspire notre karin par la mauvaise opinion Aussi la clé pour se délivrer de toute relation sabotée par le diable c'est de faire preuve de transparence et d'humilité Car lorsque tu extériorises à ton prochain tes ressentis négatifs à son égard et ceux en vue de les éradiquer je le souligne, en vue de les éradiquer alors c'est comme si tu t'associes avec ton prochain contre le diable et ce dernier va spontanément s'évaporer Voilà le concept que je voulais aujourd'hui t'enseigner Balance ton diable en t'associant avec ton prochain contre le démon et pas le contraire Malheureusement, de nos jours, c'est souvent le contraire qui a lieu En cachant les idées et les émotions négatives que l'on peut ressentir on noue une relation hypocrite et toute relation hypocrite est un conducteur de la toxicité est un conducteur de la toxicité Wallahi tu peux écouter beaucoup de cours dans ta vie mais celui-là, de quelques minutes si tu le pratiques il te sauvera de ces nombreuses déchirures ou ruptures qui torturent à l'intérieur et dont la cause se trouve dans le manque de transparence et d'humilité La science véritable c'est celle qui transforme et dont les fruits se mesurent à l'amélioration du comportement Beaucoup vivent des relations d'amour gâchées malheureusement de nos jours gâchées, gâchées, gâchées que cela soit entre un fils et son père ou entre une femme et son mari parce que, justement n'ayant pas eu le courage de faire dominer l'amour profond sur la mauvaise opinion Balance ton diable, s'il te plaît C'est dans ce sens que j'ai toujours soutenu qu'il existe un courage angélique et un courage satanique et le courage angélique c'est de balancer ton diable lorsque par humilité tu mets de côté ta fierté pour dire ce que tu penses vraiment et ce afin de réparer le sentiment d'aimer et ce afin de réparer le sentiment d'aimer Tandis que le courage satanique c'est de rompre et d'accepter par orgueil de souffrir de ne pas reconnaître que l'on aime en réalité C'est parti C'est parti